oi les gens alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction Ritek ce n'est pas Oshinoko parce que la vidéo Ritek Oshinoko est sortie hier je n'ai pas vu l'anime Oshinoko donc je ne sais pas si je vais faire une réaction sur Oshinoko ou non ou au moins si je la fais je le ferai quand j'aurai vu l'anime au moins comme ça je pourrais comprendre les références mais aujourd'hui on va faire Naruto donc juste Naruto en 35 minutes et un peu plus même d'ailleurs mais non je crois que ça fait vraiment 35 minutes donc c'est parti avec leur petit logo parfait Konoha je sais pas quand voilà Naruto est petit les échelles de puissance sont à peu près normales il n'y a pas encore de guerriers légendaires ressuscités qui découpent des montagnes avec des boules de feu et bah ouais c'est du spoil l'anime a 20 ans il a déjà son premier c'est Dédé ils ont bien dit qu'il était du spoil donc bon après j'imagine que beaucoup de gens ont vu Naruto quand même étant un des mangas des années 2000 les plus vus Naruto c'est la première fois que je vois un élève comme toi comment ça Hiroka-sensei ? c'est la première fois que je vois un élève aussi con sans déconner le taux de réussite de l'académie est de 99% il y a 100 élèves tu es le seul à l'avoir raté tu ne sais plus où t'es jusqu'à toi tu as 13 ans Naruto c'est vrai alors c'est vrai que au début de l'anime Naruto est censé avoir 13 ans il a redoublé plusieurs fois mais en fait on apprend qu'il a le même âge que Sasuke et Sakura donc ça veut dire que Sasuke et Sakura ont aussi redoublé mais bon c'est parce que tu es seul, rejeté de tous, moqué, ostracisé que tu as le démon renard à neuf que le plus puissant des neuf démons scellés en toi oh je fais une crise sasme ah là ce mot ont été dur mais particulièrement pertinent tu l'es cherche pas la pitié chez moi t'es tellement nul à chier que l'auteur a dû baisser artificiellement ton âge de deux ans pourquoi on remarque pas que t'as redoublé trois fois j'ai redoublé que deux fois et toc deux c'est ce qui vient entre le deux et le deux alors Naruto est débile au début c'est vrai pardon oh le cri de corbeau quoi j'ai peut-être quelque chose qui va t'intéresser oh non ça ira moi je trouve que les gens me respectent d'habitude c'est 100 yen mais pour toi c'est 1000 ah là là c'est vrai que Naruto se faisait beaucoup m'insulter et éviter surtout c'est quoi ton truc ninja de Konoha j'ai une question j'ai paumé le truc le truc mètres Okage vous parlez de l'ancestrale rouleau des techniques interdites qui conserve toutes les techniques secrètes de notre village Le gros rouleau rouge, oui. Mais comment quelqu'un peut vous le voler ? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. J'ai remercié du café dessus et je l'ai laissé déchir à la fenêtre. Alors, il est vrai que comment Naruto a fait pour aller dans la chambre interdite, voler un des rouleaux interdits, du coup, pour lui apprendre le multiclonage, on attend toujours la réponse. Plus courte de l'histoire des langues d'histoire. Dans tous les cas, je suis en colère. Allez tout de suite récupérer ce parchemin. Oui ! Oh, c'est écrit en japonais et on a ouvert tout le français ! Je ne pourrai jamais lire ! Te voilà, Naruto ! Hiroka-sensei ? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Pourquoi tu as fait ça ? Il l'a fait à cause de moi ! Oh non, le sang, putain ! Oh, Dieu, Mizuki, alors tu es le traîne ! Eh oui, Hiroka, j'ai décidé de m'envoler de mes propres ailes. Konoha va payer ! 200 Yen pour ses ramen. 719 autres épisodes et plus une ligne. Oh, les ramen, ils augmentent à chaque fois. Mizuki ? Exactement. Mizuki, oui. Bon, Naruto, tu as volé le passion antique protégé par tout le village. Tu sais ce qui t'attend ? Oui, Hiroka-sensei. Tu es diplômé de l'académie des ninjas ! Wouh, bravo ! Wouhou ! Ouais ! C'est rapide, non ? Je t'aimerais pas te faire arrêter ! Oui, mais j'ai réuni un comité hautement qualifié composé de moi-même et j'ai décidé de faire l'unanimité et par pur favoritisme totalement... De moi-même, tout seul. Okage ! Sur Terre 2, Naruto fut un échec commercial. Comment ça, sur Terre 2 ? Il fut remplacé par Mirai Nikki qui... Non, 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 non ! Non, non ! Bah quoi, c'est un mot de multiversaire. Naruto, fais-moi une promesse. Je suis ton professeur depuis toujours. J'ai encore tellement à t'apprendre. Promets-moi que tu ne me remplaceras jamais. Mais bien sûr, Hiroka-sensei. Vous êtes le prof le plus cool de ce village. Bonjour à tous, je suis votre nouveau professeur. Vous êtes le prof le plus cool de ce village. Ah bah Kakashi, quoi. Kakashi, oui, j'ai beaucoup souffert de ce prénom durant mon enfance. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert durant mon enfance. Ah, imaginer un manga basé sur Kakashi, ce serait pas mal. Vous êtes Kakashi attaqué, Kakashi ! Non, vous présentez-vous. Je voulais dire ma fangue à l'ourché. Ma quoi ? Moi, je suis Naruto Uzumaki. Tu vas garder cette voix pendant toute la série ? Oui, pourquoi ? Oh la foi. Je ne sais pas. Moi, je suis Sakura Haruno. Parle-nous un peu de toi. Ah, Sakura. Alors, c'est vrai. Mon nom est Sasuke Uchiha. J'aime contempler les étoiles. Et penser à l'avacuité de toute chose. Sans forcément verser dans un nihilisme grossier. J'aime à penser que nous sommes peu de choses dans la fascinante horlogerie de l'univers. En conclusion et pour conclure, je pense qu'on vit dans une saucisse. Quoi ? Je vais réfléchir. Ok. Comment ça, on vit dans une saucisse ? Je déteste mon métier. C'est l'heure de votre premier cours. Les accusations que tu portes sont très graves, Iruka. Je vous jure, maître. Elles ne sont pas infondées. Si je reprends tes dires, Kakashi mettrait des doigts dans la zésette des enfants. Quoi ? Leur zésette des fribosènes. Quoi ? Ah, les mille ans de souffrance. Avouez, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait à l'époque. Les mille ans de souffrance dans les cours de récré. Il y en a eu. Je pense qu'il y en a eu beaucoup. J'irais que Kakashi a touche ses élèves mineurs. Et franchement, quand on prend un peu de recul, c'est chaud, non ? Moi, ça me choque. Cela dit, Iruka, il faut savoir séparer l'homme du professeur. C'est limite une agression sexuelle. Mon Dieu, ce monstre est protégé par tout le village. J'espère que les enfants ne vont pas passer trop de temps à s'accompagner. Les enfants, maintenant que vous m'avez bien attrapé les clochettes... Comment ça, attraper les clochettes ? Non, c'est pas le Père Noël, c'est la dure réalité de la vie. C'est tout ce que vous aviez à dire ? C'est tout ce que j'avais à dire, oui. Non, c'est pas tout ce que j'avais à dire. On va partir en mission trois semaines dans un pays très dangereux tous les jours. Attention, en réalité, Kakashi est carrément sympathique. Mais c'est vrai que la scène où il met des doigts dans le pétou de ses élèves est un peu problématique. A l'époque, on n'avait pas le même recul. Maintenant, on arrête d'en faire un agresseur sexuel. Quelle est la mission, Kakashi ? C'est mieux quand même. Nous allons affronter un cruel et puissant mafieux du nom de Gato. Gato n'arrête pas de rouler dans la farine tous les gens qui font affaire avec lui. Il est arrivé dans ce business très jeune. Gato est vite rentré dans le moule. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de lui. Gato est cuit. On peut arrêter les jeux de mots et passer à la suite. Où est-ce qu'on va, Kakashi Sun-seu ? Pour l'arrêter, nous allons au pays des vagues. Le pays des vagues ? Pourquoi ? C'est près de la mer ? Je vous rappelle plus comment il s'appelle le pays des vagues. Les murs locales sont différentes. Ninja, surfeur, flipper. J'aime faire les trois. Je maîtrise pas le multiclommage. Il a une de ses voix. Tu l'as ? Telkage de quel village ? Le Bukage ? Eh, salut beauté. Ne recherchez pas ça sur le travail, s'il vous plaît. Tu veux qu'on s'appelle ? J'ai un deuxième téléphone. Allô ? Allô ? Je ne sais plus à qui je parle. Peut-être à toi ? Suitone, le dragon à queue. Quel lover ! À queue, tu l'as ? Euh, quoi ? Tu l'as ? Oh mon dieu ! Qui c'est celui-là ? On dirait la vanne qui a fait le chef otaku avec Kakashi et les abuzak qui se représentent comme ça parce qu'ils ont le truc devant la bouche, du coup on n'entend rien. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je suis Zabuza du village Kiri. D'après mes informations, c'est la crème de Kiri. La vache, Kiri ? Un autre village ninja ? Ça va, Naruto. Ah bah c'est Kiri, voilà, c'est ça. Pour la deuxième fois en deux scènes, on peut arrêter les jeux de mots et passer à la suite. Oui. Ah, c'est trop la suite ! Oula, putain ! Côté des gens, c'est une acupuncture grave. Ah ouais, ils ont zappé un long moment là quand même. Bah après, c'est résumé, donc en même temps logique. Alors c'est une... Quoi ? Le téléphone ! Le wiki ! Bon alors sachez que c'est une aiguille qui vous transperce la horte, vous n'avez pas grande chance de survivre. Quoi ? Comment ça ? Comment ça pétanque ? On était sur le point de finir ce combat et il est venu ramasser les miettes. Gâteau à la noire ! Eh oui, malheureusement, vous les ninja d'élite, vous n'êtes pas de taille contre mes 15 mercenaires et leurs fourches. Préparé ! C'est des paysans ? On s'a fait vachement mal ! Gâteau, on est des personnages tertiaires et on a déjà... Alors non, Zabuza n'est pas un personnage tertiaire. Et tu sais ce qu'ils font quand un arc prend trop de temps ? Pour moi, c'est un personnage secondaire, un des méchants secondaires. Qu'est-ce qu'il y a, Kakashi-sensei ? Oh, les sons de Naruto. Tu t'es en chance pour l'examen Chunin. L'examen Chunin, Untein ! Ah non. Tu t'enfermes ta gueule ! Hunter, le retour. Oh non. Ah bah il est mort, voilà. Shit. Mais non, voyons, on a quand même fait une mission ensemble. C'est vrai que c'est très peu. C'est moins que toi ! C'est vrai, ils ont fait qu'une seule mission ! Chers élèves, je vous pense capable de réussir cet examen. Sasuke, tu es complètement cheaté. Tu es un krakito, une masterclass absolue totale. Sasuke, quoi ? Tu as survécu et c'est déjà pas mal, sachant que tu n'es pas capable de dire combien il y a de membres dans cette équipe. Et non, Naruto. Et non, c'est pas ça. Naruto, quoi. Et tu pourrais évidemment comment oublier quand tu as pleuré. Bon alors, c'est vrai que Sakura... Tu suis désolé que tu sois écrite comme ça. C'est vrai que malheureusement, Sakura, à cet arc-là, elle n'a servi à rien. Mais au moins, elle a un bon développement durant tout Naruto et Naruto Shippuden. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Sakura, mais moi, j'aime bien la façon dont elle évolue. Bon, même si elle a un peu... Comment on appelle ça ? Un amour un peu... Un peu trop abusé pour Sasuke, mais bon. Ça va s'arranger d'ici 200 épisodes. Je ne fais pas les règles. 200 épisodes, c'est un peu ça. Comment il s'appelle, lui, déjà ? C'est quoi, ces dessins ? C'est quoi cette voix ? En même temps, dans la guerre, il y a forcément la guerre. J'espère que vous avez bien révisé l'histoire du monde ninja et l'influence de l'air Senju sur le continent. Tout ce que vous devez savoir faire, c'est tenir vos stylos. Un QCM. C'est vrai que si Naruto ne s'est pas déjà compté jusqu'à 3, tenir un stylo... Ninja plus tard. Bienvenue dans la deuxième épreuve de l'examen Chunin. Mon nom est Anko, et c'est un bon bon régi ! Vous savez qu'on est tous mineurs ici ? Je vous ferais dire que je m'habille comme je veux. C'est vrai que, techniquement, Anko enlève sa veste, elle est un peu à poil en dessous. Mais bon ! Après, disons qu'elle a eu un énorme gloton dans la suite. La deuxième épreuve, on a eu une super idée. Imaginez une arène. Avec plein d'équipes qui doivent s'affronter, tout le monde ne peut pas gagner et les combats sont potentiellement des combats à mort. Oh, pas mal, c'est presque ça. On a une piège, on peut construire des trucs et affronter Spiderman ! Oh non, oh pute. Tuez-moi, s'il vous plaît. Il a écrit quoi ? Ah, merde, attendez. Il a écrit quoi ? Merde. Alors, jeu sous-signé, donc faut mettre son nom, acceptez de me faire péter la gueule en majuscule, par peu importe ce qui se passera dans le lieu suivant, la forêt interdite. Cela inclut grosse patate bien j'ai char à décapitation, rafale de AK-46 et M16, un coteau à 1000 degrés. C'est quoi ? Robert Charcutier, le clodo qui vit là-bas. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Et la frappe ratée de Hurricane. Oh, les patards. Rappelez-vous. Il y a des charges qui disent qu'on peut vous arracher la tête et rentrer dans cette forêt de merde. Ah, et oubliez pas la petite case en bas, c'est le droit à l'image pour qu'on puisse vous filmer de participer à cette évaluation. Vous inquiétez pas les gars, on est au début de la série, la force des ennemis devrait évoluer graduellement. Je suis l'un des trois ninjas légendaires. Déjà, Roshimaru dès le début, allez hop. Vous vous en prenez à tes enfants alors que vous êtes un des plus grands ninjas de ce monde ? Ça s'appelle Smurfy, il n'y a aucune honte à ça. Moi, je trouve que c'est un peu la honte. Alors techniquement, oui, Roshimaru est un très grand ninja à ce moment-là, même s'il n'est pas gentil, mais c'est un très grand ninja. De quoi lui ? Tu cherches la merde ? Parfaitement, je cherche la merde. Je suis associé au Chihua, le dernier de ma famille, mon pote ! Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je t'ai foutu un tatouage dégueulasse. Tatouage ? C'est vrai que ça ressemble à un tatouage. Ça va te rendre à très très fort. Et à quel prix ? La merde. La contrepartie ? J'ai oublié la contrepartie. Tous mes amis me le disent tout le temps pourtant. Roshimaru, la contrepartie. Oh merde. Ah si, le tatouage est très laid. Oh non ! Bon, ça va en vrai. Et on se reverra très bientôt. Bah, en fait, si vous regardez bien, le tatouage ressemble à la pupille, mais ce qu'il y a autour de la pupille dans le Sharingan. Oui, techniquement, oui, quand on ne t'entend pas à travers... Quoi ? Oh non, pas lui. Quoi ? Vous êtes trop nombreux à avoir remporté l'épreuve. Nous allons donc devoir faire des éliminatoires. Oh, le petit blond en costume orange. Je veux le voir mort. Ah oui, 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 oui. C'est un peu vrai. Je dis vraiment trop de choses à voix haute. Je me suis chié dessus. Quoi ? Il a le continent. Sasuke contre... Ziac. Ziac ? Pas mal, pas mal. C'est dangereuse. Je dois la sceller avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Viens avec moi. Deuxième combat. Shino contre... Le mec du village du sang, là. Je vais t'écraser comme... Alors, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Shino. Alors, parce que contrôler les insectes, en vrai, techniquement, dans notre monde, ça serait très très fort. Vu le nombre de fourmis et autres insectes qui existent sur Terre, ça pourrait être très très fort. Man insecte, toi et des insectes. Et moi, je vais t'handicaper à vie tellement fort. Et j'aime bien les insectes aussi. Je ne donnerai jamais du manga, petite merde. Ouais, bon, bah, si c'est aussi tendu, je l'abandonne. Moi, t'embête pas, je veux pas déranger. C'est pas moi qui suis coincé ici avec toi. C'est toi qui est coincé ici avec moi. Mais personne n'est coincé avec personne, mon frérot. La râte au combouillon, quoi ? Calme-toi, calme-toi ! Fallu se calmer. Hum, tu es bâtard. Ah ! Vous vous foutez de ma gueule, en fait ! Ouais ! En vrai, faut que deux signes, mais ça me faisait marrer de te faire poireauter à poil. Le con. Quel bâtard ! Le faux raccord. L'énorme con. Arrêtez ! Ouais, j'arrête, c'est trop long. Euh ! Kakashi, qu'est-ce que... Quoi ? Pas vrai ? Regardons le match, Kakashi. Oui. Tu penses pouvoir devenir une héroïne, Inata ? Mais sais-tu ce que l'avenir nous prépare réellement ? Oh non ! Quoi ? Neji a pris l'habitude de faire de grands discours sur le destin avant de porter le premier coup. Je ne vois que des clones, ça a commencé à l'école à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir. Trop bien écrit, il doit pomper ses textes. Clap, clap, je te défonce et tu sens que tu n'es pas prête. Alors, c'est plus Neji, on devrait l'appeler Nekfeu Yuga. C'est le bruit de ton cœur qui s'arrête. Continue, Inata ! Mourir n'a jamais tué personne ! Hein ? Mourir n'a jamais tué personne ? Euh... Ok. Le Fortus du Myocarde, ça c'est la fougue de la jeunesse. Bon, si j'en crois ce que dit ma feuille de match, c'est bon, tous les combats nuls sont passés. C'est enfin l'heure du moment où vous l'attendez tous. On le tisse depuis déjà vu. Gara contre Liu. La légende. C'est l'un des combats les plus obblématiques de toute l'histoire de Naruto. Il est là ! C'est le Gara contre Lui ! Oui ! Et vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Salaud ! Pardon, il faut pas que je dise ça. Ça perd l'hypopète. Quel dommage. Vous savez quelles leçons on peut en tirer. Quel dommage. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est vrai. Si j'avais tout ce que je voulais, je serais riche, célèbre et j'aurais un énorme sexe. Hein ? Malheureusement, je ne suis ni riche ni célèbre. Vous l'avez ? Ça veut dire que... Oh oui, vous l'avez. Ah d'accord. Toi, tu as une tenue excentrique et dans ce village, seuls les personnages importants ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Ah, tu aimes ? Pas du tout, c'est très bon. Vous êtes probablement... La vraie voix de Jiraya. Oh, la vraie VF de Jiraya. Oh, la vraie VF de Jiraya. Cet animé n'est pas du tout réaliste. Vous allez me faire croire que la seule chose qui intéresse la plupart des hommes, c'est le sexe. C'est le sexe. C'est le sexe. C'est bon pour certains. Ne juge pas trop vite, bonhomme. Je peux tout expliquer. Ah oui, allez-y. Euh... Année 90. Héritage 68 arts. Libération des moeurs. Autoculture. Année 90. C'est pas sortir 2000. Je suis l'un des trois ninjas légendaires de Konoha. Je vous en prie, monsieur. Parlez-vous. Je suis Jiraya. Oh, la bipolarité. Le streamer français ? Non. Naruto, j'ai toujours eu la même méthode d'enseignement qui a fait... La bipolarité de Naruto. Je pousse mes élèves à faire le grand saut dans le vide. Oh, c'est une super métaphore ! C'est comme les oiseaux ! Vous voulez nous apprendre à voler de nos propres ailes ? Non, Naruto, je vous pousse littéralement d'une très très grande falaise avec de très très gros rochers en bas. Des rochers en bas ? Oui, de très très gros. C'est vrai, putain. C'est la sélection naturelle. Comme le disait si bien mon père, les vrais hommes sautent des falaises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si j'avais compris que c'était un appel à l'aide, il serait encore parmi nous. Ah ouais, ok. Ah, c'est quand tu rencontres YouBi ? Tu es à l'intérieur de ton inconscient morveur. Sais-tu qui je suis ? C'est vrai qu'il avait pas... Qui YouBit ? Si j'en crois ce qui est écrit ? Quoi ? Comment ça, Qui YouBit ? Le sang sur la porte, c'est écrit. Qui YouBit ? Le gros blaireau à neuf queues. Et ouais, j'écris ce que... Le gros blaireau ! Je suis sauté mes petites boules velues démons de merde. Petit con de merde de quatrième Okagi de merde. L'être Qui YouBit ? Qui YouBit ? Qui Habit ? C'est vrai qu'il a pas sa forme normale là. Non mais là c'est carrément un autre courage. Quoi ? Arrêtons de vergiter tes ailes. Quoi ? Lèvres gercées. Lèvres gercées. Ça n'a plus rien à voir en fait. Donnez-moi tout vos chakras ! Alors c'est ça que tu désires, tu convoites ma puissance. Oui ! Tu es bien présenté. Rien ne prouve que tu es digne de confiance que tu es tu à l'auteur. Oui ! Oui ? Non. 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 Non 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 Oh ça doit être horrible la tournée, putain Waouh j'ai passé un professionnel Waouh tu peux arrêter Et petit con de Naruto de merde Ouais putain J'irai La classe Ah格 helfen C'est une très très grande falaise avec de très très gros rechets en bas, ça va barder ! Nouvelle épreuve de l'examen Chunin, c'est la suite du tournoi, c'est la même épreuve que les éliminatoires. On arrive à court d'idées là. J'avoue. Pauvre imbécile de Naruto, ce combat va te prouver l'importance du destin, que tout est écrit dans le marbre. Rien n'est écrit dans le marbre ! Tout est écrit dans le marbre ! Rien n'est écrit dans le marbre ! Tout est écrit dans le marbre. Non, sérieux, Naruto est l'enfant de genre 4 prophéties. Je vous spoil pas, mais le petit gars, il en a dans le slip. Genre de mouillé possédé par un... Pourquoi il y avait écrit Ricard ? Très fort. Pourquoi il y avait écrit Ricard sur le truc ? Chikamaru contre Temari ! J'ai un gros éventail ! Bravo l'éventail et de victoire de Temari ! Je sais pas toi, j'ai plus... Alors techniquement, c'est vrai que c'est la première fois que Chikamaru rencontre Temari et il se marie ensuite. C'est bien dans Boruto, ils ont un enfant. Dites depuis un quart d'heure, mais je ne bite rien aux règles. Je sais pas pourquoi, mais il me revient pas ce gare. Ça a peut-être un lien avec le fait qu'il a essayé de tuer Li à deux reprises ? C'est qui Li ? Un des meilleurs personnages de la série, que les deux connards qui écrivent la parodie ont arbitrairement décidé de... Salaud. Salaud ! C'est quoi cette loi ? Eh ouais, on a du pif, du nez. On est des professionnels, des pros. Attends, c'est pas le mec de Suna réputé pour être un dangereux psychopathe meurtrier multirécidiviste ? En y regardant bien, c'est vrai qu'il lui ressemble à... C'était quoi déjà ? Un jeune mec avec du mascara tatoué au front, cheveux rouges, yeux verts, avec une grosse jarre de sable dans le dos ? Ouais, ouais, mais il n'est pas Suna... C'est la description parfaite. Pas de Konoha. Et statistiquement, il n'y a aucune chance pour qu'un autre jeune mec avec du mascara tatoué au front, cheveux rouges, yeux verts, avec une grosse jarre de sable dans le dos soit un autre dangereux psychopathe meurtrier multirécidiviste ? Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ce qui nous laisse toute la latitude de penser que c'est pas toi, ce jeune mec tatoué au front, cheveux rouges, yeux verts, avec une grosse jarre de sable dans le dos. Encore. Et encore. Et encore. Et heureusement pour nous que c'est pas toi. Encore ! Mais putain ! Il vient de tuer deux personnes devant nous, il faut absolument qu'on le dise à la police. Ah oui, on devrait le faire. Ouais, on devrait. Oui. Quand tu dis que tu crois qu'on devrait, tu crois vraiment qu'on devrait ? Oui. Je pense. Tu crois qu'on devrait ou tu penses qu'on devrait ? C'est pas la même chose. Bah je crois que je pense qu'on devrait. Tu crois que je pense qu'on devrait ? Bah ça c'est toi que ça regarde. La conviction de chacun est propre à chaque individu. Attends, attends, pose. On parle de conviction ou d'opinion. Parce qu'on peut être convaincu d'une opinion ou avoir une opinion sur une conviction. Tu sais ce que disait Honoré de Balzac ? Je sais pas ce que disait Honoré de Balzac. Honoré de Balzac disait que la conviction et la volonté humaine arrivaient à sa plus grande puissance. Ça avait lancé des cunailles Honoré de Balzac. Non, non. Miné M2, la rhétorique bas du front, bravo. Chikamaru, bravo. Mais je pourrais rétorquer que Paul Valéry, lui, il disait qu'on l'inconscient... C'est perdu dans leurs élucubrations. Ces deux fous n'ont jamais prévenu personne du double meurtre dont ils ont été témoins. C'est vrai. Si l'un des compétiteurs de la partie d'Interville à laquelle vous assietez des gens de sang-froid devant vos yeux, veuillez prévenir les autorités compétentes. Ceci n'est pas un message du gouvernement, c'est du bon sens ! Ces jeunes gens s'entretuent alors qu'ils n'ont même pas leur brevet. Ça, c'est la fougue de la jeunesse. Ah, c'est vrai qu'ils sont jeunes, encore. Comment ça ? C'est celui de l'eau, le Kaze Kage, si je ne veux pas. Oh, Orochimaru ! C'est fantastique, tu as été élu Kaze Kage. Ce passage. En fait ? Et tu viens l'annoncer à ton vieux maître. Pourquoi ce kunai sous ma gorge ? C'est une tradition de Suna. Ah non, c'est Suna. Ça va, laissez-moi remplacer. J'ai connu une femme de Suna, une fois. Pardon, c'est Pays du Sable. C'est un déhanché. Quoi ? Écoutez-moi, Pierre rigard, le village caché des feuilles tremblera aujourd'hui, car moi, Orochimaru, l'un des trois ninjas légendaires, vais apaiser la soif de vengeance qui me consume depuis trop longtemps. Je vois que la tempête qui se déchaîne dans ton cœur ne pourra être calmée qu'à grands coups de l'attentamètre. Oh putain, il est BDR. Il faudra me passer sur le corps. 12 épisodes. Ce combat dure 12 épisodes. C'est vrai. 5 heures, d'accord ? Vous savez tout ce qu'on peut faire en 5 heures ? Apprendre l'espagnol. C'est vrai. C'est du français avec des O et des A à la fin, c'est facile. Passamos à la su tasse. Quel salaud ! Oh non, j'arrête. Gare, on n'en a pas fini tous les deux. Toi et moi, on doit se battre. C'est un peu vrai. Mangez le matin, s'il vous plaît, les gens. J'ai ça, mais je le fais pas. Là, là, là. C'est rien, tout ça, Naruto ! Attendez, mais Gaara, il connaît son père ? Tu vas trouver ça con, mais... Il l'a pas tué ? Tout pareil, sauf que moi, j'ai aussi perdu mon père. Voilà. À la naissance. Donc... C'est vrai que, techniquement, quand on regarde Gaara et... Et Naruto, c'est la même histoire, presque. Alors, ça aurait été marrant de faire une version alternative où c'est Naruto qui est méchant et Gaara qui est gentil, mais bon... Peut-être ! Pourquoi pas ? Je propose ça... Comme ça, mais... T'es peut-être juste une merde ? Pourquoi de ça ? Oh, le bâtard ! Allez, on conclut par un coup de boule ! C'est une vie, psy dade ! En ce jour, nous pleurons la mort de Hiruzen Sarutobi, Okage, troisième du nom. De lui, nous nous rappellerons sa sagesse, son amour du village et de ses habitants. Non. Et sa volonté de paix durable dans le monde nid. Ah non, pas du tout ! Nous ne nous rappellerons pas de ses sorties de route, somme toute excessive au sujet des étrangers. C'est vrai. Nid ses comportements parfois déplacés envers les petits gainines placés sous sa protection. C'est vrai qu'il a fait... Il a cassé les chiottes de la mairie en disant que c'était moi et en faisant sorte que tout le monde m'appelle Izumi, la machine à prout, pendant un an, deux mois, six jours et sept heures. Pourquoi tu m'as fait ça, Hiruzen ? Non, mais ils n'ont pas eu... C'est vrai que Hiruzen était vraiment un... Voilà, je ne dirais pas le mot. Surtout qu'en plus, eh ben, il n'était pas beaucoup Naruto. Mais moi ou quoi ? Ils sont vachement à la bourre, très ingrats. Personne n'est là pour l'enterrement du Okage. Kakashi ? Ah ben voilà ! Tu ne vas pas le croire, il n'y a que nous pour l'enterrement du Okage. Bande de bâtards, on n'est que deux. Mais Kakashi, c'est un gros caillou que tu regardes. L'enterrement a eu lieu à l'autre bout du village et il est terminé depuis deux heures. Ah. C'était une tombe ? Quelques jours plus tard, par un matin ensoleillé, quand les chauds rayons caressaient la montagne... Oh non ! Rappelle-toi bien, si on nous demande qui on est, tu es Fernando, peintre en bâtiment japonais et je suis Tomoya, vendeur de glace péruvien. On ne devrait pas inverser les noms. Fernando, japonais, ok d'accord. Commence pas, on va s'embrouiller. Vous êtes Kisame Oshigaki et Itachi Uchiwa ? Oh non, je suis Fernando. Aïe ! Ouais. Oh non. Ils ont osé. Putain. C'est nous. C'est pas pour faire le malin, mais vous comptez vraiment nous affronter tous les deux ? Pourquoi ? Tu crois qu'on ne peut pas vous affronter seuls ? Eh ben, tu as parfaitement raison. Que se passe-t-il ? Il y a deux bouts en pyjama, tu parles trop mal. C'est quoi cette voix ? C'est surtout pas celui-là dans les yeux. Enfin, je ne suis pas sûr que je pense. Ah, il tâche-t-il. Attendez, je le fixe moi-même dans les yeux. C'est une très bonne info de ma part, je regarde tout de suite. Dans cette réalité, tu es ma chose pendant les 72 prochaines heures. Ici, je maîtrise l'espace et le temps. Ça ne me fait pas peur. Je suis prêt à tout affronter. Je contrôle aussi l'odeur, Kakashi. J'ai choisi ZEVEN 2021. Ah, je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas la rêve. Amin, c'était chier dessus, Kakashi. Alors, c'est faux. Une renifle sans pied. Oh, quelle horreur ! Je contrôle aussi la musique. Oh, allez ! C'est parti ! Alors, ceux qui n'ont pas rêve de la musique, c'est les guerriers de rugby. À l'aventure ! À mon avis, tu t'emballes. Moi ? Non, pas vous, enfin. Qu'est-ce que vous faites ? Je m'emballe. Je vois ça. Les cons. Bravo à vous. C'est pas mal. Pourquoi je t'emmène en voyage, Naruto ? On veut faire le tour du monde pour chercher des jolies filles parce que vous pensez qu'à... Naruto, nous n'avons évidemment pas le moyen de faire le tour du monde, mais la ville d'à côté regorge de filles super. Ah, c'est bon. Bonjour, mesdemoiselles. C'est votre épée ou vous êtes contente de me voir ? C'est mon épée. Nous venons chercher le démon renard. Euh, quoi ? Attends, tu viens avec nous. Laissez Naruto tranquille. Je prends sa place. Grand frère ! Vous voulez dire que cette jeune femme ressemblant à Itachi Uchiwa portant la robe de l'Akatsuki était Itachi Uchiwa portant une robe de l'Akatsuki et pas une jeune femme ressemblant à Itachi Uchiwa portant une robe de l'Akatsuki ? C'est vraiment le maître des illusions. Eh, vous l'a-t-il pas qui l'étrangle son petit frère ? Six ans qu'on s'est pas vus et tu dis pas bonjour, quel mal élevé. Papa et maman ont vraiment foiré ton éducation. Tu les as tués quand j'avais sept ans. Et tu réponds en plus. What, shock me daddy ? Les dadis, je suis pas un vrai millenial. T'as pas eu peur ou quoi ? Bah... Quoi, tu vas chierler ? Tu vas appeler mon mou ? Itachi, sans vouloir t'importuner une fois de plus. Les boucs sont morts. Je suis très en colère. Tu sais quel est ton problème ? Les parents sont morts. Je ne laisse pas le choix. Rip Sasuke. Quoi ? C'est bien comme ça que vous le dites, les jeunes. Quoi ? Il a dit un grand-là, tout d'abord ? Pour succéder à maître Samutobi. Une Kunoichi puissante ? Elle pourrait devenir la prochaine Okage ? Elle doit être grande, forte, intelligente, résiliente, courageuse, charismatique, drôle, éloquante, belle. Je suppose que les gens l'adorent pour toutes ces raisons. Eh bien, les hommes sont des hommes. Vous pouvez être dans cette taverne ? Tu vas voir, c'est une femme d'une homme rare élégance. Comment on se retrouve ? Ah, Jiraya ! Silence, c'est pas toi que je parle. Dis donc, vous avez encore grandi depuis la dernière fois. Tu es en train de parler à Vincent ? Non, c'est ma vie privée. Ta question est déplacée. C'est ta colonne vertébrale que je vais dé... Avouez, imaginez un couple Jiraya-Tsunade. Je pense que ça a déjà été imaginé ou fait réellement, je ne sais pas. Mais le gosse, putain, il serait bien vénère. Placé, lève les yeux plus haut, vieux crouton. Ah, les années n'ont rien enlevé à ton charme électrique. Je vais servir, ça te dérange ? Alors, ça va ? Maître Tsunade, vous devriez-moi boire. Touche à ton fion, toi, la coincée du cul. Quoi ? À ton âge, moi, j'avais tout le village à mes pieds. Et toi, tu sens des pieds. Oh non ! Jusuné, à quel point boit-elle ? LQ s'est nouillé dans de la 8-6 maximator, monsieur. Mais puisque je te dis que c'est mes... J'ai eu un... Un Roland, là ! De la 8-6 dans des pattes. T'es qui, ce petit nain ? Moi, je suis naroutant ou je m'inquiète ? Ah, pas que je m'en foute, mais je m'en fous, je suis faux nettoyé. Chisouné ! Une nuit très gros chisouné. Comment se retrouve, Géraya ? Désolé pour y avoir... Oh putain, ça a changé. J'ai dû en dire des bêtises. Ah, ça oui, vous avez dit que j'étais complètement coincé du fion. Ferme ton claque-mère d'Harry Potter. Peut-être que quand t'auras retiré le Nimbus 2000 carré entre tes demi-cheflasques, parce qu'il va certainement pas t'emmener un poudlard, tu pourras envisager de parler. Géraya, quel bon vent t'amène ! Je veux que tu deviennes au cagé. C'est non. Oh, tu effolles-toi, gros soudain ! Tu effolles à ou quoi ? Tu veux pas devenir au cagé ? Tu vas venir à Konoha, maintenant, à la camp de Témois. Pourquoi il parle comme les Marseillais, maintenant ? Redis-le encore une fois. La camp de Témois. Hum... Et comme des... La camp de Témois, d'accord. Hum... Je passe l'âge légal de consommation d'alcool de 18 ans à zéro ! Et l'âge de consentement... Il bouge pas ! Il bouge pas ! Ça va, c'est une main ! C'est dangereux, ça. Salut, Sasuke, tu vas mieux ? Naruto. Bah oui, c'est mon prénom, content que tu t'en souviens. Naruto ! Uzumaki, c'est le nom complet, c'est cool que tu t'intéresses. Naruto ! Non, mais moi aussi, je peux le faire, Sasuke ! Oh putain, je comprends pourquoi tu le fais, c'est super agréable, je m'en veux de t'avoir jugé. Naruto ! Sasuke ! Sasuke ! Sasuke ! Naruto ! Il avoue que c'est souvent comme ça. Bon, monsieur Togata, je passe en coup de vent, on m'a dit que vous étiez stressé. Il vous faut du calme. J'arrive, mais du calme, d'accord ? Fais attention au petit cœur. Ouais. Oui. Naruto ! Sasuke ! Naruto ! Naruto ! Naruto ! Naruto ! J'imagine qu'il y a le mec qui a besoin de calme, il y a ça à côté. Naruto ! Sasuke ! Arrêtez ! Sasuke ! Sasuke ! Naruto ! Sasuke ! Alors comme ça, tu as appris une technique dévastatrice à un adolescent inconscient, omnubilé par le pouvoir. Si je puis. C'est vrai qu'ils ont tous les deux tapé dans un réservoir d'eau, je pense que c'est ça. Et je me rappelle que Sasuke est choqué par les dégâts qu'a infligé Naruto. Permettre Kakashi, c'est un CEC, un contre son camp. J'avoue. Bon, je pense qu'il est temps d'agir en professeur, allons réprimander nos élèves. C'est pas bien Sasuke. Pas bien. Pas bien d'être méchant ! Il y a des choses qui sont... Pas bien. Voilà ! Bien ! Enfin non, pas bien, mais bien, pas bien, bien. Hum. Ah, qu'est-ce que je suis loquant. Bien. Cet abruti de Kakashi a réussi l'exploit de faire fuir Sasuke. Il a quitté le village cette nuit. Euh, vous êtes plus bourré ? Si, comme un coin, mais j'ai soigné ma diction. Toi, là, t'as quoi, à 17 ans ? 13. Hum, ça fera l'affaire. Bon, Sasuke est sorti vers Orochimaru par 4 terroristes très dangereux. Alors tu vas me chercher tes petits copains à la maternelle ou que sais-je, on vous fera un mot. Et tu vas me les récupérer. Si je puis me permettre, ça m'a l'air d'être une mission de rang S. Ils sont où, les Johnny du village ? Euh, à cette heure-là, Kurenai arose mes plantes, Asuma fait mes courses avec Gai, et Kakashi repasse mes soutiens-gorges et y'a du taf. Ça se repasse ? Euh, je crois pas. T'as un soutien-gorges ? Oui, non, je crois pas. On a plus d'infos sur les ennemis ? Oui, ils sont... Je suis pas une femme, donc je ne peux pas le dire, mais normalement, je crois pas. Ils sont appelés l'esquadé itinérante du village du Son. On les appelle aussi le groupe d'automobile. Hum, hum. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, ils sont sérieux. En même temps, ils viennent du village d'autos, donc bon, c'était facile. Oh, les bâtards risquent ! Le cavalcade commence. Pour cette mission périlleuse, Naruto et Shikamaru, l'âge payé au Todiag, ont réuni une équipe des lignes. L'âge payé au Todiag. Le nef est fini par le fait qu'ils mangent des chips, parce que vous comprenez, les gros, les gros ! Qu'est-ce que c'est drôle ? Alors, j'aime beaucoup Shoji, parce que le passage... Ah, bon, alors... Je vous avais dû voir Naruto, parce que sinon vous ne regardez pas cette vidéo. Vous ne regardez pas cette vidéo, mais... Le passage où il devient tout maigre avec les ailes de papillon et il éclate tout le monde, est génial. Le bâtard qui ne supporte pas le fait d'être un bâtard, ce bâtard, et qui bat le punk à chien de Rennes. Le punk à chien de Rennes, quoi ? Contre les méchants, c'est dur, on saigne, on a peur, mais surtout, c'est long ! 12 épisodes, 5 heures ! Mais non ! Vous savez ce qu'on peut faire en 5 heures ? Paris-Bordeaux, en voiture. Le matin, je peux prendre un petit café à 12 euros à mon martin, je saute dans ma Porsche Cayenne. Et dans l'après-midi, je suis au bord de la Garonne à déguster un petit rouge. Eh oui, j'ai une Porsche Cayenne. Demandez-moi si j'ai une Porsche Cayenne. Oh oui, j'ai une Porsche Cayenne. D'accord. Mais revenons à Naruto, de son côté, face à ce nouvel ennemi qui se retire la colonne vertébrale. Oh, il est tellement stylé, ce perso. Tu fais sacrément le malin, tu sais qui je suis ? Je suis Naruto Uzumaki, en chair et... Et en os. Pas vrai ? Quelle bonne idée d'avoir fait cette bonne idée en stricte. Alors depuis le début ? Oui, Naruto. Il n'y a jamais eu que toi et moi dans cette clairière, personne ne riait. Oh, j'y ai cru du début jusqu'à la fin en passant par le milieu, il m'a bien blousé. Tu vas mourir, Naruto. Tu ne vas pas faire de vieux os. Oh, oh, merde. Oh, il n'y a plus de piles. Ah bah oui, non. Si seulement Maître Orochimaru avait un chargeur USB-C. C'est bon, le pestacle, il est fini ? Oui, pourquoi ? Le sarcophage de sable. Plus tard. Et attends, il n'y avait pas Rock Lee dans le combat ? Si, mais ils l'ont passé ces enfoirés. Je pense que j'aurais énormément rire s'ils avaient mis le passage avec la musique, la... Comment on s'appelle cette musique déjà ? La musique avec les mecs avec le cercueil qui danse, j'ai oublié le nom. Attends, t'es revenu toi ? C'est pas la Coffin Dance ou une connexion comme ça ? C'est pas la vidéo 2 de Juju Su Katsen ? Bah non, c'est Zondo est pas encore sorti, donc pas du tout. Oh putain de Manon ! Ah mais c'est le vieux de Juju Katsen ? Ok, allez vite fait. Sasuke ! Naruto ! Non ! On criera nos prénoms respectifs plus tard ! Sasuke Naruto ! C'est trop tard Naruto ! Tu peux rien faire pour me ramener ! Même si on te gratifie de la moitié de la fortune des habitants de Konoha ! Oh putain, ça veut faire beaucoup ça ! Tu peux presque rien faire pour me ramener ! Ça veut faire beaucoup quand même ! Si tu refuses de m'écouter, peut-être que tu comprendras bien si c'est mes poids qui portent ! Tu ne comprends rien Naruto, tu n'as jamais rien compris ! C'est bien simple, toi et moi... Je... Je vois ses lèvres bouger mais j'espère qu'il est conscient qu'il n'entend pas ! Oui non, là c'est sûr qu'il n'entend pas ! Tu as bien entendu Naruto car je ne le répéterai pas ! Maintenant, c'est le moment de laisser les spectateurs de l'anime regarder des flashbacks ! Euh... Mais qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu fais ? Il y a quatre épisodes de flashbacks, on est en off ! Les spectateurs de la parodie ne le voient pas mais ceux de l'anime voient défiler toute ma vie ! C'est touchante ! Ah... Ok les gars, la caméra revient sur vous dans 3... 2... Un pour plus méchant, Sasuke ! J'imagine tellement que ça s'est passé comme ça en vrai ! Sasuke ! Naruto ! Restez tranquille Monsieur Togata, restez tranquille ! J'aime même pas la pêche ! Oh c'est le mec de tout à l'heure ! Sasuke ! Naruto ! Sasuke ! Imaginez le beau mec qui va être hanté à vie par Naruto et Sasuke qui gueule partout ! Je dois t'avouer quelque chose Naruto ! Même si je pars aujourd'hui, j'ai réalisé que tu étais mon meilleur ami ! Je suis le seul ! Je t'aime Naruto ! Bah moi aussi je t'aime mon frère mais... Maîtrises-tu le Mokuton car tu fais durcir ma branche ! Ah ouais donc là c'est pas... Alors euh... Non ! Excusez-moi mais c'est un peu vénère là ! C'est trop de l'amitié que tu ressens en fait Sasuke ! Ton petit corps d'odu dans ce survêtement orange moche ! Si tu continues je vais te mettre un pied bouge Sasuke ! Tes pieds ? Dans ma bouche ? C'est vraiment gênant ! Je vais utiliser le démon renard à 9 queues pour te casser la gueule ! 9 queues rien que pour moi ! Mais une seule mort est suffit ! Oh Sasuke ! Naruto ! Ils sont abusés ! Comment tu vas Naruto ? T'es resté dans les vapes plusieurs jours ! Sasuke t'en a vraiment mis plein de cul ! Euh comment ça ? Ouais pas je veux dire qu'il t'a battu ! Défoncé ! C'est un sale propre professeur ! J'ai honte ! Kakashi l'a honte ! Tsunade a honte ! Iruka a honte ! J'aurais pu mourir là ! Il m'a mort ! Il a dit que jamais des calories ingérées chez lui ont été aussi mal dépensées ! Voilà ce qu'il a dit ! Il a ajouté que ce serait plus cher pour toi la prochaine fois ! On a dû payer des brancardiers pour te ramener au village parce que personne ne voulait le faire ! De honte ! La honte ! Il a fallu 4 brancards ! Un pour toi ! Trois pour le poids de la honte ! Bref tu te souviens de cette idée d'aller faire le tour du monde ? Oui ! C'est toujours une bonne idée mais nous n'avons toujours pas les fonds ! Naruto ! Tu vas partir avec moi pendant les 3 prochaines années et je vais faire de toi un grand ninja ! Tu vas apprendre les techniques les plus avancées ! Maîtriser ton chakra ! Devenir l'aspirant au kage que tu rêves d'être ! Et pendant ce temps Sakura réanimera des poissons ! Les bâtards ! Oh on en a chié pour cette vidéo ! Oh pardon, c'est pas là où trop encore ! Oh les bâtards ! Bien chier quand même ! Naruto part à l'aventure aux côtés de l'ermite des crapauds afin de progresser dans les arts ninja ! Trois longues années d'aventure avant de le retrouver dans Naruto Shippuden ! Qui dure... Attendez 500 épisodes ?! C'est une blague ?! Vous savez ce qu'on peut faire en 500 épisodes ? Au moins 30 Paris Bordeaux j'ai calculé ! Bonjour ! Bon je m'arrête là du coup pour la vidéo mais... Il y a des passages qui sont... De toute façon Ritek en fait... J'aime beaucoup Ritek ! Et Crazy Bombard bien évidemment ! Mais ils ont pas le même genre du bourg ! Mais les deux sont juste... C'est des génies ! Des vrais génies ! Pour moi les deux ce sont... Déjà bon Ritek c'est des vrais doubleurs ! Donc déjà c'est vrai que... Après j'ai pas... Crazy Bombard je sais pas ! Mais je crois que c'est pas un vrai doubleur de base ! Donc euh... Mais Ritek eux ils sont vraiment doubleurs dans la vraie vie ! Vu que bah y'en a un qui a fait Armin ! Déjà ça... Ça l'a bien aidé ! Euh... Et en vrai je sais plus... Alors Armin c'est celui qui est à droite ! Mais je ne sais plus qui sont les personnages de... Euh... Celui de gauche il en a fait d'autres mais euh... Je ne sais pas du tout ! Mais en tout cas c'était vraiment génial ! Et franchement... Je pense que euh... Tous les fans de Ritek et tous les fans de Parody... Doivent attendre le Ritek sur Naruto Shippuden qui va durer 400 ans ! Parce que déjà 35 minutes pour résumer euh... 500 épisodes ! Je crois que Naruto c'est aussi à peu près 500 épisodes ! Euh... Donc euh... Bon voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Je vous souhaite mettre dans une prochaine vidéo ! Les Waka Waka !